Son esprit à lui en est bouleversé. Pourtant, les autres n'ont pas l'air troublés. Ils se rappellent que leur moi terrestre lisait, quoi donc déjà, de la science-fiction. Galaxie, super-race, merveille de l'espace. Ils sont habitués à de telles notions. Lui-même voyait les étoiles comme des étoiles. Eux, les voient comme un décor pour des scénarios. Les parleuses. Je suis ce que je veux, une femme libre, indépendante, qui gueule parfois un peu sans devenir un conflit. Non, c'est parce que je suis à l'intérieur de vous. Et donc, maintenant, dans ma tête, j'ai Syloben. J'ai pris contrôle de vos corps de vocale. J'ai rentré dans ma tête. J'ai tenté de comprendre pourquoi et puis j'ai fait ce rêve. Les parleuses. Où est passé l'homme dans tout ça ? Du coup, j'ai pris le deuxième sujet aussi. Syloben est-elle une fille ? Le matrimoine intérieur. Littérature, etc. présente Les parleuses. Séance de bouche à oreille pour propagation du matrimoine littéraire. Nous sommes à la bibliothèque Rainer Maria Rilke à Paris. Bibliothèque spécialisée dans la littérature de l'imaginaire. Nous sommes le 16 février 2019. Il est 18h et la première séance des parleuses dédiée à l'autrice James Tiptree a été accueillie par les bibliothécaires Lucie Cantier, Aurore Hirondi, Dominique Duval et Elisa Neuville. Venons collectivement de vivre un atelier d'écriture inspiré par deux textes de James Tiptree et mené par l'autrice Chloé Delôme, marraine 2019 des parleuses, et d'arpenter collectivement la seule chose à faire. L'une des novellas de James Tiptree dans laquelle une adolescente, conductrice de vaisseau, part à la découverte d'une planète inconnue sans prévenir ses parents. Le moment est venu de vous présenter maintenant Yann Larue, qui elle-même présentera le travail de James Tiptree. Yann Larue, tu es autrice du roman de SF féministe post-patriarcale La Vestale du Calyx et nominée pour le Grand Prix de l'imaginaire en 2012. Tu as publié une vingtaine de nouvelles SF dans des anthologies. Tu écris également des essais, parmi lesquels « Une vie de démocrite », « Le masochisme » ou « Comment ne pas devenir un suicidé de la société », « Dis papa, c'est quoi le patriarcat » ? » ou encore « Histoire de l'art d'un nouveau genre ». Tu as publié en 2018 le roman de SF « La fille geek » et l'essai « Libère-toi, cyborg, le pouvoir transformateur de la science-fiction féministe » publié aux éditions Cambourakis dans la collection Sorcière. Tu fais partie du collectif Rita qui mène des recherches artistiques sur le genre apocalyptique et tu fabriques par ailleurs des bijoux non-binaires sous le nom de Yann Larue. A toi, Yann Larue. Alors je vais vous parler d'une autrice américaine de science-fiction peu connue en France, la fameuse James Tiptree Jr. Son nom de naissance est Alice Sheldon et cette personne a écrit de nombreuses nouvelles de science-fiction et de romans dont un seul qui date de 1978 a été traduit en français par la grande dame de la littérature québécoise de science-fiction, Elisabeth Von Harburg, qui d'ailleurs est française au départ, seulement canadienne d'adoption et autrice elle-même de science-fiction. Le roman s'intitule « Par-delà les murs du monde » et vous l'avez sur la table là-bas, il a l'intérêt d'être édité dans une collection de poches disponible, extraordinaire. Alors pour présenter Tiptree, je vais citer brièvement Joël Ventrebert, une autre autrice de science-fiction dont cette bibliothèque possède énormément d'ouvrages et de documents, je le signale au passage. Joël a écrit un essai intitulé « Le sexe de ta plume » et elle prend la mesure du violent sexisme qui raréfie les autrices de science-fiction et précise « Anecdote aussi célèbre que savoureuse, James Tiptree, on ignorait alors qu'il était le pseudo d'Alice Sheldon, fut traité de malchauviniste par Samuel Delany, un grand auteur féministe de surcroît. Quant à Ted Sergent, pourtant homme éclairé, il écrivait « Il a été suggéré que Tiptree était une femme, théorie que je trouve absurde, car il y a pour moi quelque chose d'inéluctablement masculin dans l'écriture de Tiptree. » Bien entendu, ajoute Joël, quand l'autrice révèle son identité deux ans plus tard, tout le monde s'accorde à lui trouver des accents féminins. Quand l'autrice révèle son identité, non, non et non, ce n'est pas Tiptree lui-même qui a révélé son secret. Et le goût d'écrire comme un homme, mais pas comme n'importe quel homme, on va le voir, fait partie des motivations profondes de l'autorice. Alors là, pour le coup, auteur, autrice, autorice, ça se justifie parfaitement. Et donc Tiptree écrit principalement dans les années 70 et 80, à une époque où il n'y a pas encore Internet, ça va être très important pour la suite. Et c'est sur la question du genre que je vais axer mon analyse. Alors avant tout, source et remerciements, alors voici James Tiptree, The Double Life of Alice Sheldon. Une énorme biographie où vous avez tous les détails, la crise de gouttes du mari, c'est effarant. Donc c'est extrêmement précis, extrêmement long à lire, 550 pages, mais vraiment, on a tout. On a des archives, des correspondances, des témoignages des contemporains, des lettres. Enfin, c'est un travail extrêmement sérieux, couronné, à juste titre, de nombreux prix. Et cependant, le but, disons, de l'autrice, qui s'appelle Julie Phillips, c'est Dr. Jerkiel and Mr. Hyde. Autrement dit, il y aurait d'un côté Alice Sheldon et de l'autre, Tiptree. Et Tiptree est une sorte de parasite, selon l'autrice Julie Phillips, un parasite de Sheldon. Alors par exemple, page 285, où je vous traduis la citation. « Alice met Tiptree de côté au profit de sa propre vie. » Même si ce n'était pas elle ou lui, Yel, qui était également Tiptree. Donc je ne suis pas très sûre de la pertinence de cette orientation. Et du coup, malgré tout, j'ai utilisé la biographie énormément naturellement. Alors pour avoir un bon aperçu en français des nouvelles de Tiptree, voici l'ouvrage clé, « Le livre d'or » de James Tiptree. Une anthologie publiée, c'est écrit en énorme, là, en 1986 par Pierre Rey. Et il figure notamment la plus célèbre des nouvelles féministes de Tiptree, qui est Houston. Houston, est-ce que vous me recevez ou est-ce que vous me copiez en langage un peu argotique ? Sinon, vous avez, alors ici, ils sont là, d'anciens numéros de Fiction et de Galaxie et diverses anthologies qui ont publié très tôt des nouvelles de Tiptree. Et vous avez la base de données BDFI, alors le document figure sur la table là-bas, où on a vraiment toutes les données francophones de l'imaginaire et les garçons ont publié la liste complète des sources, les garçons qui s'occupent de la base, ont publié la liste complète des sources de ces nouvelles et m'ont autorisé à reproduire. Donc on peut reproduire la reproduction si besoin est. Je peux également l'envoyer par mail si quelqu'un désire avoir cette liste. Par ailleurs, j'ai travaillé avec Lucie Chenu, que je tiens à remercier. Nous avons échangé des textes, des documents et des idées. Lucie Chenu travaille pour la revue Galaxie. Elle prépare un dossier sur genre et sexualité dans l'ASF et elle a eu la bonté de m'y associer. Donc hélas, les délais de Galaxie sont très longs, ce ne sera pas avant deux ans. Ça nous fait un peu de temps à attendre. Alors je commence par celle ou celui qui se faisait appeler Ali et surtout pas Alice. La grande histoire de James Tiptree, vous avez compris, c'est « Ah, c'était donc une femme ». Tiptree aurait comploté en créant un double masculin avant de crier au monde la vérité histoire de se faire valoir faux. Voilà. Ce n'est pas Tiptree elle-même qui a révélé son identité. Yael a été trahi par une notice nécrologique qui a été publiée à la mort de sa mère. Et le problème, c'est que Tiptree n'avait pas de frère. Sinon, ça aurait été lui qui aurait été considéré comme endossant la personnalité de Tiptree. En fait, elle avait tellement de chagrin à la mort de sa mère qu'elle l'a dit à ses correspondants dans ses lettres. Et comme tout le monde essayait de savoir qui était ce Tiptree que personne ne connaissait, tout le monde a cherché dans les journaux de Chicago la notice nécrologique et Poto-Rose, ils ont tout compris. Enfin, tous ses copains, Silverberg, etc., Johanna Russ, Ursula Le Guin, Sir John et les autres ont compris qu'il était Tiptree, goyeur, brillant, drôle, sexy, doué. Et voilà qu'il ne reste plus Dixie Tiptree pour le coup elle-même, une vieille femme de Virginie. Donc voilà ce qui est arrivé à Tiptree. Alors du coup, quand Pierre Rey, celui qui a fait cette anthologie, écrit dans sa préface que Tiptree voulait crier sa féminité à l'univers et faire entendre sa voix de femme, non et non, Yel ne voulait surtout pas cela, Yel voulait rester ce personnage qui était l'écrivain et dans lequel elle se sentait bien mieux que dans son néthos féminin, si on veut. Alors Pierre Rey file la métaphore d'Alice au Pays des Merveilles, évidemment, et fantasme sur le prénom d'Alice. Intéressant car il évoque en fait, sans le savoir, le fantasme de la mère d'Alice, à savoir Marie Bradley, exploratrice et autrice de récits de voyages, de romans, de livres pour enfants. Cette Marie Bradley avait écrit Alice in Jungle Land et c'était sa fille qui servait naturellement de modèle. Et elle a eu à cœur de faire de sa fille de 6 ans la plus jeune exploratrice du Congo, exploit salué dans le New York Times. Et quant à Ali elle-même, ne sachant comment se sortir de tout ça psychologiquement, elle refuse le prénom d'Alice, au sens Lewis Carroll, en disant que ce prénom lui évoque d'ennuyeuses connotations liées à l'école, au devoir à faire, à l'obéissance, aux obligations. Elle préfère Ali, parce qu'Alice, ça renvoie à la caverne d'Ali Baba, un autre monde de merveille et d'emblée une certaine forme de masculinité. – Alors si je récapitule, l'opposition forcenée, femme, homme, bien dans l'esprit de la norme binaire en vigueur, fausse totalement la perspective au sujet de type tri. Yel est une figure intermédiaire, c'est un homme sensible et féministe, une personne non-binaire, voire transgenre, et en tout cas, une personne transféministe. Et il faut vraiment évacuer ce discours du scandale, de la révélation dont on fait des gorges chaudes, dire qu'on croyait que c'était un homme alors que c'était une femme, « Bon, type tri est une femme masculine, elle est un female man, ou une female man, pour reprendre le titre d'un roman célèbre de son amie Johanna Russ, qui était donc une de ses amies pratiquement depuis le début de sa carrière, et une amie de plume. » Alors, autre écueil possible à la réflexion, « Type tri aurait-elle pris un pseudo masculin pour arriver à se faire publier ? » Puisque la masculinisation des femmes dans l'univers de l'écriture littéraire est indispensable, on pense à George Eliot, à George Sand, Fred Vargas, Rowling, tous les exemples que vous voulez, il faut toujours se masculiniser. Rowling utilise la double initiale du prénom, qui est un indice d'augmentation symbolique, de filiation paternelle pour les hommes. Et type tri, je crois qu'il, elle, est la seule à utiliser le JR de junior, lui aussi masculin, invitant à considérer, comme dans Tolkien, qu'on est fils de fils de fils de fils de fils, et que finalement, il n'y a aucune filiation maternelle qui a le droit de citer. Alors, on a vu que certaines femmes autrices, universitaires aussi en Amérique, se sont emparées de l'initiale centrale, qui finalement donne un indice de masculinité forte, qui renforce finalement l'évidence biblique de la filiation par les hommes. Et je me suis même demandé si le prestige du photographe JR n'était pas lié à cette discrète puissance du masculin dans l'univers extrêmement sexistant, le sait, de l'art contemporain. Alors, c'est un détail, mais type tri, de toute façon, aurait-elle donc compris qu'en tant que femme, elle ne pouvait pas réussir en science-fiction ? Déguisée en homme, elle finit par s'imposer, ce qui n'aurait pas été possible autrement. Ayant atteint la reconnaissance, elle aurait révélé au monde son véritable sexe. Bon, ça ne marche pas, puisque là encore, ce n'est pas elle qui a révélé au monde ce que tous les documents disent être sa véritable identité. Alors, c'est compliqué, parce qu'est-ce qui d'autre que type tri elle-même peut dire qu'elle est sa véritable identité ? Ce qui compte, c'est l'autodétermination, ce qui permet d'imposer son choix de genre ou de sexualité auprès des autres. Or, ce que type tri a voulu imposer, c'est le genre masculin d'un homme féministe. Quelque chose de très particulier, ni homme, ni femme. Quelque chose de non-binaire, profondément non-binaire, est absolument pas anti-féministe, loin de là. Donc, c'est cet homme-là, très particulier, que type tri a voulu être. Et il y a un personnage dans son roman « Par-delà les murs du monde », le docteur Dan, qui est différent des autres hommes de sa planète, ce que constatent les extraterrestres de l'histoire. C'est un homme sensitif, un homme empathique, un homme féministe. Elle n'a aucun repère pour créer ce personnage-là. Et c'est elle qui va élaborer cette espèce de figure mi-homme, mi-femme, dans laquelle elle va essayer de s'incarner. Ses yeux se révulsent. Un pâle feu complexe jaillit d'elle. Il comprend aussitôt que cette énergie, c'est elle, son essence vitale. Il la voit se former et disparaître comme un météore dans un sombre abîme de non-espace, qui pour un instant se déploie devant ses sens. Elle s'en va. Elle s'en va. Il crie « Margaret » ou essaye de crier, sachant qu'il la perd à jamais, sentant qu'une concentration de forces qui ne sont pas de ce monde le touche, le désarme. Et il se libère. Il sort. Il se rassemble. Lui, ses 50 ans, son misérable amour inutile, et toute son essence vitale se rue derrière elle. Il ne sait où, à travers le trou qui se referme. Alors, je reprends rapidement le fil de sa vie. Elle pose pour une photo sur un éléphant mort. Elle est assise sur l'éléphant mort. Son père a tué le gorille qui figure sur le livre bleu d'Araouais, si vous le connaissez, le livre de Donna Araouais, avec tous ses articles. En fait, il y a un gros gorille bleu, et c'est le père de Tiptri qui l'a abattu. Araouais n'a pas pu publier cette photo du gorille abattu. Elle s'est heurtée à une réticence trop forte de la part des archives du musée. Mais cette photo est publiée dans le livre de Julie Phillips. Je vous la montrerai tout à l'heure, si vous voulez. On voit les parents de la gamine qui posent autour d'un cadavre vraiment inquiétant, en décomposition de gorilles avachies, comme ça. Et on voit combien cet enfant, piloté par sa mère, véritablement la marionnette de sa mère, a vu d'horreur au Congo. Enfin, je veux dire, c'est une éducation extrêmement dure de se retrouver dans un milieu pareil, à l'âge de 6 ans, et d'être au milieu des fusils de chasse et de tous ces éléments-là. Alors, sa mère, 10 ans plus tard, l'envoie dans une finishing school suisse. Oh, la bonne idée ! On apprend dans ce genre d'école à devenir une femme parfaite, et type tri, qui porte un questionnement, malgré tout, légèrement transgenre, ne supporte naturellement pas cette école de féminité, au point qu'elle tente de se suicider. Ça va loin. Après, Yel veut se couper les cheveux, et sa mère refuse, car les cheveux, on le sait, sont le plus bel ornement de la femme. Et je ne peux que souligner l'étrange dualité de cette mère qui refuse à son enfant la liberté qu'elle s'octroie. Elle, elle est chasseuse, écrivaine, sur le devant de la scène, mais sa fille doit se marier, doit être une bonne petite. Alors, du coup, que fait type tri ? Elle épouse sur un coup de tête un type rencontré à la minute, puisqu'il faut se marier, marions-nous. Et elle a une espèce de provocation, de rage à exister comme elle voudrait. Donc, son premier mari, Bill, avec qui le mariage ne fait pas long feu, remarque finement, quelques années plus tard, que type tri avait une nature très masculine, et il ajoute, elle était un très bel homme. Il a de l'intuition, le Bill, avec lequel elle ne restera donc que 6 ans au début. Alors, j'ai un essai écrit au milieu des années 30, des années 30, intitulé Féminité et Société, le point de vue de la femme atypique. C'est un essai que type tri écrit, inachevé et sans date. Donc, ça, ça figure dans les archives retrouvées par Julie Phillips. Elle note, il, elle, que le mâle et la femelle sont des catégories culturelles, même si elles sont biologiquement déterminées. Dans les années 30, c'est une esquisse de ce qui sera plus tard, la notion de genre, quand même. On doit admettre, note-t-il, qu'une énergie masculine puisse opérer dans un corps féminin. Elle se bagarre avec toutes ces notions dans les années 30. Et c'est sur cette base, finalement, que type tri est, comme l'on dit finalement assez finement, paradoxalement, les auteurs de SF que j'ai cités au début, type tri est effectivement un homme très masculin. Comment fait-elle pour être cet homme masculin ? Alors, elle insiste dans ses lettres sur le côté sexuel masculin. Prenons un exemple. Elle reçoit un jour une lettre que Silverberg, célèbre auteur de SF, a écrit avec le papier à lettres de sa femme. Ce qui veut dire que les papiers à lettres sont genrés à l'époque. Ce n'est pas le même pour l'homme et pour la femme. Type tri répond qu'il s'est rasé de près et a mis de l'aftershave avant d'ouvrir une missive qui lui semblait sexuellement prometteuse. Vous voyez le jeu, là, le jeu au corps, en quelque sorte. La scatologie, elle, prend des libertés qu'une femme ne pourrait décemment pas se permettre. Alors, c'est une nouvelle intitulée « Dinosaures et dysentries ». C'est une vaste blague, une grosse bouffonnerie dans laquelle des voyageurs dans le temps qui courent après les subventions bricolent de fausses traces de dinosaures afin de créer le buzz. C'est complètement idiot. Et pour persuader leurs collègues du futur, ils chient eux-mêmes abondamment dans la zone des traces afin de créer d'énormes quantités de coprolides. Donc, vous voyez, la nouvelle se déchaîne avec les scientifiques dans cette opération-là. C'est vraiment une drôlerie. Est-ce que ça serait passé à l'époque de la part d'une femme ? Vous voyez, on est dans un contexte-là qui n'est pas évident. Par ailleurs, rien à voir avec tout ça, les expériences congolaises lui ont donné précocement des éléments de réflexion sur le racisme et ce qu'on n'appelait pas encore, bien sûr, l'intersectionnalité. Je prends l'exemple de l'héroïne de par-delà les murs du monde. C'est une femme, elle est informaticienne et elle est noire. Et elle n'émarge pas du tout à une image caricaturale de la noire. Ça, c'est clair. Seigneur, cette femme jette un jus de la sexualité, bien sûr, mais aussi une tension qu'on n'arrive pas à identifier. Elle est comme un condensateur à haut voltage. L'apparition s'assied avec le minimum de chichi et le maximum d'élégance. Très grande, très mince, très réservée, très aristocratique, très posée. Une jeune femme noire dans une blouse de laboratoire de grossier coton blanc. Il n'y a rien en elle d'ouvertement féminin, de flamboyant, mais dans sa totalité, sa présence crie « J'existe ». Dans la nouvelle L'Arme d'Étoile, on a un petit peuple violé, opprimé, tué, esclavagisé et il s'exprime dans un langage abattardi. Et alors le mieux, c'est « Je t'attendrai quand la piscine sera vide ». C'est une nouvelle dans laquelle Tiptree dresse ironiquement le portrait du colonisateur américain blanc décomplexé qui se croit toujours le plus fort. Alors, le type arrive, il méprise les peuples dont il prétend sauvegarder la culture, les traditions, il se croit toujours mieux que les autres, il échappe de peu à la mise à mort dans les clans locaux sans même s'en rendre compte et il repart tranquillement dans son pays en laissant tout à feu et à sang derrière lui. Donc, il ne se rend même pas compte que les clans sont tellement furieux et qu'ils vont le mettre à mort, il échappe, il ne sait même pas qu'il a risqué la mort tellement il est focalisé sur lui-même et un être plein de lui-même fait un joli petit paquet, comme disait, je crois, Alphonse Allais. Donc, voilà le profil de Tiptree, personnalité féministe non-binaire, au cœur de problématiques tout à fait actuelles de genre, de race, de sexualité et qui, à ce titre, intéresse prioritairement aujourd'hui quelque chose de queer, quelque chose de féministe, troisième vague, très précisément. Donc, je vais aborder maintenant ces œuvres de façon un peu plus précise en rappelant d'abord les conditions de la seule interview qu'on ait et qui figure également sur la table qui a été traduite en français tout de suite dans Galaxy ou Fiction, je ne sais plus lequel, voilà. Donc, ça, c'est une... J'ai également le PDF si ça peut intéresser quelqu'un par mail. Alors, d'abord, c'est quelqu'un qui réussit extrêmement bien sa carrière. Tous les autres hommes sont fous de lui et ils ne pourraient pas s'enthousiasmer pour une femme parce qu'ils ont trop de préjugés sur ce qu'est la femme et sur ce à quoi sont effectivement réduites les femmes autour d'eux. On est dans les années 40, 50. Les écrivains SF ne peuvent pas faire cette démarche mentale et j'en veux pour preuve, Ballard, un type formidable, lui, qui, dans les années 70, il ne peut pas voir Madame l'avenir. Donc, Madame l'avenir, c'est, disons, l'avenir des femmes. Alors, elle est branchée, elle est connectée à de multiples dispositifs, mais elle s'occupe toujours de son mari et de son intérieur. Évidemment, après, Ballard écrira les romans qu'on sait, les romans féministes qu'on sait, mais ce sera bien après et pas du tout à cette époque-là. Donc, voilà. Alors, elle est une type tri, coqueluche aux USA, mais aussi en France. Alors, son style est ironique, alerte, goyeur, extrêmement rapide et énergique et ces nouvelles obtiennent des prix prestigieux. Le prix Hugo, le prix Nebula sont des prix très importants. Alors, fiction et galaxie, galaxie et fiction, les deux grandes revues françaises de l'époque, en science-fiction, ne cessent d'en traduire et d'en publier dans les années 70. Alors, par exemple, le fiction, septembre 1972, James Tiptree, un nom qui brille comme une étoile de première grandeur, affirmément actuelle des jeunes auteurs américains de SF. Galaxie, 1973, rencontre avec James Tiptree. Et donc, c'est cette... Donc, quand même, une rencontre avec James Tiptree. Il n'y en a pas tous les jours dans Galaxie des rencontres avec tel ou tel auteur. Et il s'agit donc de sa première et unique interview selon Julie Phillips. Elle n'a pas trouvé d'autres interviews faites par courrier dans les années 70. Alors, je dis bien par courrier. Alors ça, ça me paraît stupéfiant. Stupéfiant aujourd'hui puisqu'en gros... Alors, je vous l'ai dit au début. L'écriture de Tiptree, c'est 70-80. Tiptree n'a jamais rencontré ses amis. Pas plus que Lovecraft à son époque. Tous les copains de Lovecraft, ils ne se sont jamais rencontrés en vrai. Et ça, c'est étonnant. On pouvait alors avoir des amis de plumes. Il n'existait pas de mouchard Internet. Dans le cas de Tiptree, c'est un véritable arsenal de protection de secrets qui est mis en place de surcroît par Alice Sheldon qui avait travaillé brièvement pour la CIA. Alors, on en fait des gorges chaudes, mais en réalité, elle avait un job subalterne car elle était une femme au contraire de son second mari, Ting, très rapidement promu en revanche. Donc, on ne va pas se faire d'illusions sur Tiptree à la CIA. Bon, Alice Sheldon y a quand même appris quelques trucs et du coup, elle dote Tiptree d'un compte en banque à son nom ainsi que d'une boîte postale. De belles astuces. Alors, il y a quand même Gardner Dozois, un auteur américain de SF qui remarque qu'à sa connaissance, personne n'a jamais rencontré Tiptree, personne ne l'a jamais vu, personne ne lui a parlé au téléphone. Ah tiens donc ! Tiptree ne donne aucune information sur sa vie personnelle et du coup, tout le monde brûle de savoir qui il est réellement. Et c'est ça qui a fait que finalement, son secret a été éventé. C'est l'espèce de frénésie des autres à essayer de savoir qui il était. Et les hypothèses vont bon train. Alors, comme on est dans l'ASF, c'est un extraterrestre camouflé en humain. Bon, alors, fiction, septembre 1972. Un agent secret qui doit se protéger. Et il y a même une espèce de journaliste armé d'un Minolta qui court ce Tiptree à travers les USA sans succès et qui raconte plaisamment dans Galaxy 1974 sa course. Alors, il est allé de la Virginie à San Francisco et jusqu'en nord de Wisconsin et il n'a pas capturé sa proie. Et la fameuse anthologie Universis qui est là, 1976, qualifie Tiptree de mystérieux agent dont nul ne sait rien qui a sûrement de bonne raison de rester dans l'ombre. Tout ceci avant que son secret soit trahi. Alors, maintenant, j'en arrive à la période heureuse de Tiptree dans tout ce qui a été écrit en grande liberté féministe par cet auteur dissimulé bien tranquillement derrière son masque masculin. Tant que dure Tiptree, Tiptree connaît l'ivresse de la liberté. On a Alice Sheldon coincée par sa famille bourgeoise, le devoir de mariage, l'éconvenance, la féminité forcée. Elle s'en échappe par la puissance de son esprit. Elle fait de Tiptree tout l'inverse. Un auteur prime sautier, libre de décrire tout ce qui lui plaît. On a vu les bouffonneries, la scatologie, mais elle y va carrément. Il y a des relations sexuelles avec des extraterrestres, avec des créatures d'un autre monde. Il y a un accouplement de Omar Géant dans la nouvelle Ultime Espoir qui est vraiment un morceau d'anthologie. Il saisit sa tête et monta sur elle avec lourdeur en une parodie obscène d'accouplement. Écrasée par son poids, elle se mit à tourner lentement sur elle-même et renversa un mur de clôture. Le partenaire poursuivait ses rotations et s'enfonçait dans le sol en l'emportant avec elle. Elle rejeta sa tête en arrière et exposa ses plaques frontales béantes. Le sexe du mâle qui la chevauchait pénétra dans son thorax. L'orgasme qui s'ensuivit ne fut pas convulsif comme chez les mammifères mais caractérisé par la rigidité archaïque propre aux insectes. Tipti présente tout un pan d'écritures libératrices et exultantes et sa soif de se libérer brille en quelque sorte dans ce qu'il écrit. Par exemple, Maman revient en 1968 c'est les filles de Capella des géantes de 2,50 mètres de haut. Elles viennent sur la terre pour prendre des échantillons masculins. C'est ça qui les intéresse et les mâles sont extrêmement séduits. Ils n'arrivent pas à faire le poids. Ils succombent dans une espèce d'allégresse. Il n'y a pas du tout de tristesse ni de drame. Tout le monde succombe auprès des géantes de Capella. On a une sorte de transposition sexuelle assez amusante et drôle. Il y a d'autres choses drôles. Par exemple, dans Au secours en 1968 il y a des lézards bleus très inquiétants sur la planète des lézards géants alors les scientifiques sont angoissés comme tout. Ils se disent que ce sont des envahisseurs et puis non ils s'aperçoivent d'un seul coup que ce sont les flics de la galaxie. Tout à coup il y a un scientifique qui dit il me suffit de les imaginer dans une voiture grise là les deux à un côté de l'autre et c'est ça ce sont les flics bien sûr ils venaient pour nous sauver bingo. Donc cette drôlerie comme ça parfois sur les relations inter-espèces qui c'est vraiment le casse-tête ironique c'est la première nouvelle que Tiptree a publiée comment faire pour faire des expéditions commerciales dans toute la galaxie sans offusquer par impolitesse inconsciente les différents peuples extrêmement divers qui la composent. Donc ça c'est une naissance d'un commis voyageur en 1968. Comment calculer les handicaps quand on fait courir ensemble alors je cite un reptile géant blindé monté par un arthropode de Sirius une monture rougeâtre de la planète en cours on n'a pas réussi à définir quelle elle était exactement un behemote vert et une vierge guerrière sacrée de la planète Myria qu'il faut de plus empêcher de se suicider quand elle a perdu la course donc une femme d'honneur donc ça c'est dans Nous te saluons au terre en 1969 et on remarquera au passage que les espèces peuvent concourir ensemble au rebours des concours sportifs d'aujourd'hui qui sont fondamentalement sexistes je cite ici l'essai d'Anaïs Beau Huon catégorie d'âme qu'elle a publié chez X sur la ségrégation hommes-femmes dans les sports c'est pas le cas chez Tiptree alors donc tout est toujours drôle chez Tiptree même dans les textes les plus terribles et la science-fiction en effet rue bien évidemment et notre autoriste parvient toujours à placer quelques éléments féministes alors je voulais parler de la seule chose à faire de 1985 étant donné une enfant une tignasse jaune un nez en trompette et des taches de rousseur des yeux qui vous regardent bien en face une gosse de riche 15 ans et tout c'est en rêve cette enfant depuis qu'elle a l'âge d'appuyer sur le bouton d'un hologramme c'est des héros des premiers contacts d'explorateurs des étoiles lointaines des grands noms du début de l'ère des étoiles pour l'humanité elle peut vous citer les noms des membres de chaque mission de découverte vous établir une carte précise de la fédération spatiale vous dénombrer les bases frontières et vous dire qui a contacté chacune des 50 et quelques races connues donc type 3 met en scène une petite fille dans un vaisseau spatial qu'elle a boosté par ses soins pas un petit garçon comme d'habitude et son rêve le rêve de la petite fille c'est de découvrir une planète et de lui donner son nom autrement dit un rêve d'astronome dont personne ne s'étonne tout le monde trouve ça normal la ruse de la nouvelle ça me semble que tout le monde trouve ça normal qu'elle soit une fille il y a des gens qui lui donnent des cartes parce qu'elle doit aller pour se balader dans la galaxie il y en a qui lui fournissent du carburant de quoi manger etc et personne ne dit ah t'es qu'une fille ça paraît normal donc ça c'est extrêmement efficace et au cours de son voyage elle rencontre donc un être minuscule qui se fixe dans son cerveau pour ne pas mourir et qui éprouve pour elle une immense gratitude la gamine identifie comme féminin le petit être donc c'est elle et elle finit par l'aimer comme sa meilleure amie aucune des deux ne veut faire du mal à l'autre mais notre héroïne comprend qu'elle ne peut pas ramener à la base son propre corps parasité par la minuscule amie ce serait mauvais et pour les humains et pour l'espèce à qui appartient son amie c'est-à-dire elle pense ça c'est vraiment une pensée biologiste c'est très une formation de biologie on va revenir dessus tout à l'heure et l'amie en question la pauvre parasite tombe malgré elle des sports pour se reproduire dans le cerveau de son hôte elle en est désespérée donc l'enfant console et rassure sa compagne intérieure lui dit qu'elle n'a jamais eu de meilleure amie que c'est vraiment formidable et toutes deux décident de foncer dans le cœur d'une étoile parce que c'est la seule chose à faire et tout se passe comme l'aurait voulu la gamine c'est-à-dire la base récupère les enregistrements elle lance un programme de recherche sur l'exploration qui a été accomplie par la gamine et elle donne à la planète le nom de l'enfant donc finalement c'est à la fois très émouvant et ça montre l'accomplissement du but que la petite fille s'était donné un but atteint plus vite que prévu elle pensait avoir toute la vie devant elle en quelque sorte pour accomplir son rêve d'astronaute et en réalité tout est fait et la vie de l'enfant peut se terminer comme elle le constate elle-même mission accomplie elle a tout eu elle a trouvé une planète elle a eu une amie elle a foncé dans une étoile terminée c'est à la fois triste et réconfortant donc c'est extrêmement fort comme texte pour diverses raisons alors il y a un autre texte dont je voulais vous parler avant de passer à la biologie c'est une autre nouvelle intitulée alors on ne sait pas pourquoi l'imagination des gens de galaxie et fiction n'avait pas de limite alors ils l'ont intitulée vol 727 pour ailleurs alors que le titre anglais c'est the women men don't see les femmes que les hommes ne voient pas enfin c'est vrai que c'est difficile à traduire donc ils ont carrément transposé alors ça raconte d'un point de vue d'un homme comment lui-même le pilote une femme et sa fille se retrouve en péril après un accident d'avion l'homme est agacé parce que la femme ne panique pas du tout elle se comporte d'une manière qu'il n'attend pas d'une femme elle s'occupe d'elle-même elle n'a pas besoin d'être protégée elle tente de lui expliquer de quoi il retourne mais il ne comprend rien il veut la protéger il est obsédé par son propre point de vue la femme et sa fille se jettent à leurs pieds en disant emmenez-nous emmenez-nous on n'en peut plus on veut partir avec vous tandis que l'imbécile essaie de se mettre entre les deux en disant je vais vous sauver je vais vous sauver et jusqu'au bout il ne comprend rien il reste tout seul avec le pilote dans le désert ou dans les marais je crois qu'ils sont plutôt dans une sorte de mangrove et jusqu'au bout les femmes sont invisibles à ses yeux donc vraiment une sorte de féminisme extrêmement énergique très joyeux et en même temps qui va assez loin dans le détail des choses et qui témoigne explicacité alors l'usage de la biologie pour casser les préjugés on sait que la biologie est souvent requise dans les discours sexistes pensez à la phrase l'horloge biologique tourne une pure merveille de sexisme ambiant l'inscription du devoir des femmes et des hommes dans leur prétendue nature biologique bon au rebours type tri alors elle est chercheur ou chercheuse professionnelle en éthologie donc biologie animale appliquée etc alors en Amérique c'est la psychologie expérimentale dont la biologie animale est un sous-ensemble les choses sont pas fichues pareil dans tous les pays mais toujours est-il qu'elle a fait beaucoup de biologie et elle va utiliser cette biologie pour créer de l'étrangeté afin de rompre la binarité homme-femme alors dans une nouvelle intitulée votre coeur haploïde il fallait le faire parce que haploïde c'est vraiment une notion de biologie très précise je me rends compte de mouvements près de mes pieds sous les fougères ambrées l'animal domestique que nous avons appelé le presque chat se roule sur le sol parmi un tas de petites choses qui bougent et couillent je braque ma lampe de poche la chatte s'assied me baille à la figure et part en ondulant me laissant bouche bée devant le tas grouillant des petits mais combien une douzaine de petites faces se tournent vers la lumière deux douzaines quatre douzaines comme ils sont minuscules il y en a encore qui se débattent ou gisent immobiles parmi les racines des fougères j'en ramasse une poignée et me rends à mon labo donc dans cette nouvelle comme dans le roman d'ailleurs par delà les murs du monde on s'est reproduit par métagenes métagenes des tas de traducteurs on manquait le mot j'ai vu par ailleurs dans l'utilisation des mots métagenes et souvent raté par les traducteurs qui ne connaissent pas bien la biologie et c'est une forme de reproduction des plantes qui combine un coût reproduction sexuée et un coût reproduction asexuée et Araoua qui elle aussi a une formation biologiste repère tout de suite la métagenes et elle en parle dans le manifeste cyborg ils ont traduit par génération alternée ce qui pas très clair mais l'idée c'est de générer sexuellement et non sexuellement à la file en quelque sorte et dans la seule chose à faire on l'a vu le type de reproduction de la petite parasite c'est de se reproduire toute seule en créant des sports donc c'est également apparenté à la reproduction des plantes alors cette transposition des plantes aux humains fait entendre de façon discrète la rareté dans la nature de la coûteuse reproduction sexuée c'est très coûteux et il n'y en a pas tant que ça on nous présente comme un modèle absolu de la représentation sexuée alors que ce n'est qu'une infime partie des techniques de reproduction du vivant ça c'est ce qu'a voulu montrer je crois Tiptree alors elle s'attache également à l'arrogance masculiniste en inversant les valeurs patriarcales en place alors ça c'est en vue de nouvelles qui bizarrement n'a pas beaucoup plu à la plupart des commentateurs la dominante masculine à l'époque alors c'est un éphémère goût d'être et donc les pauvres humains ne sont qu'un stock de spermatozoïdes enfin l'équivalent d'un stock de spermatozoïdes destinés en majorité à la mort car ils sont voués à féconder un ovule géant cosmique donc vous voyez comment la nouvelle a pu ne pas séduire énormément les commentateurs de l'époque intéressante aussi est ligne de fuite The Last Flight of Doctor A c'est très dur à prononcer Doctor Ayn Ayn enfin comme 15 sans C c'est Doctor Charles 1 donc C Ayn j'ai du mal à prononcer alors ça c'est la grippe H5N1 avant l'heure donc notre docteur 1 voyage en avion et répand sur la terre entière un virus qui élimine tous les humains mais épargne les animaux le virus est communiqué par les oiseaux animaux à sans chaud il est impossible à juguler alors la scène où il l'annonce à tous les scientifiques est remarquable donc il arrive tout timide en tribune et dit oui voilà j'ai créé un virus terrible et on va tous mourir voilà alors donc c'est la panique totale les gens se précipitent dehors se battent enfin bon c'est plus possible et lui-même naturellement est atteint par le propre virus alors il est dans le coma et là il balbutie des prières bizarres à la fille de Gaïa assimilée à la grande déesse et vitupère contre elle car elle est si froide qu'elle a mené à l'extinction des dinosaures alors là peut-être faut-il se demander ce que je me suis demandé c'était quand que Robert Baker avait publié son article sur le sang chaud des dinosaures j'ai vérifié et c'est bel et bien au printemps 1968 que Tiptree écrit sa nouvelle et en janvier 1968 que Baker écrit The Superiority of Dinosaurs dans laquelle un il établit la filiation entre les théropodes et les oiseaux ça c'est une chose et dans deux il considère que les dinosaures théropodes qui sont donc les ancêtres des oiseaux étaient des animaux à sang chaud c'est absolument révolutionnaire à l'époque parce qu'évidemment ils ne peuvent pas être en deux termes ce sont des reptiles ils ne peuvent être qu'hectothermes or pas du tout les dinosaures étaient des reptiles à sang chaud c'est comme ça c'est les fameux reptiles mammaliens qui aura ensuite dans l'époque d'après toutes ces bizarreries animales donc Tiptree qui faisait ce boulot là qui était éthologue il est évident qu'elle avait lu l'article et du coup une fois de plus ça invite à considérer l'espèce humaine comme peu digne de survivre en quelque sorte au rebours de toutes les représentations qui placent l'homme au sommet de la création divine je dis bien l'homme en l'occurrence c'est pas l'humain c'est l'homme et ensuite toute la création nos frères inférieurs les animaux et nos sœurs extrêmement inférieures les pieuvres les arthropodes etc. donc cet arbre de porphyre comme on dit ici se trouve mis à mal et il me semble que la théorie de Bakker a joué un rôle dans cette nouvelle ce n'est qu'une théorie personnelle donc je passe pour finir à Houston Houston ça c'est vraiment l'avenir par les femmes Laurie Maire parcourt la cabine étroite du regard essayant d'écouter la multitude de voix essayant aussi d'ignorer les contractions de son estomac qui annoncent l'émergence d'un souvenir désagréable rien à faire il le vit de nouveau ce moment si lointain lui-même en train de courir ou bien l'avait-on poussé dans ces étranges toilettes de Levinson Junior High School braguette ouverte zob à la main il revoit encore la bande grise de la fermeture à glissière autour de son membre pâle et dévoilé silence qui tombe visage se tournant vers lui formes étranges vaguement écœurantes éclats du premier rire des filles il était dans les chiottes des filles donc pour celles qui ne connaissent pas la nouvelle d'abord c'est une novella c'est une grande nouvelle c'est une des plus célèbres de Tiptree elle a obtenu tellement de prix que je ne saurais les aligner à la file alors elle oppose d'une part vous avez un vaisseau en perdition avec un équipage composé de trois hommes extraordinairement hiérarchisés et d'autre part un vaisseau dont l'équipage est composé de femmes alors on découvre que le premier vaisseau a disparu depuis 300 ans parce qu'il a subi une distorsion temporelle bon passons le vaisseau féminin date donc de 300 ans plus tard vous voyez le schéma et il va venir au secours du premier vaisseau donc les choses ont beaucoup changé sur terre en 300 ans sans violence et sans guerre un virus a bloqué la naissance d'enfants mâles et raréfié donc toute la population humaine donc on a dû recourir au clonage des quelques femmes qui restaient et tout cela a remplacé l'organisation hiérarchique du monde le gouvernement des chefs tout a disparu en quelque sorte naturellement donc Houston n'existe plus ça a été remplacé par un central lunaire que le chef d'équipage masculin s'obstine à appeler le contrôle il l'appelle le contrôle donc on a vraiment une image extrêmement caricaturale de la masculinité mais en même temps d'une infinie drôlerie en effet la nouvelle présente un conservatoire des hommes du type arrogant masculiniste ce n'est pas le cas de tous les hommes mais ceux-là sont marqués par une très forte caricature le chef donne des ordres le langage est militaire les plaisanteries sexistes fusent sans arrêt le mépris des femmes est de rigueur le plus petit qui est le docteur est jaloux des grosses baraques la rivalité est permanente donc on a une espèce en deux minutes une espèce de caricature extrêmement forte du masculinisme en quelque sorte et comprenant que la Terre n'est désormais plus peuplée que de femmes un des hommes viole une des cosmonautes en se promettant ensuite avec forte insulte et grossièreté de violer la Terre entière en fait il n'a pas compris que la cosmonaute dirige les opérations et veut prélever un échantillon de sperme qu'elle récolte dans son sac car c'est extrêmement précieux vu ce qu'est devenu la Terre vous voyez on n'est pas dans un jeu homme-femme très habile c'est pas du tout une caricature pour le coup l'autre cosmonaute est saisi d'une violence religieuse en quelque sorte et il essaie en vain de tuer toutes les femmes de l'équipage au nom de Dieu et du péché et il tue un igouane il rate les femmes et il tue un pauvre igouane donc vous voyez il fait vraiment de ces hommes masculinistes des reliques dont les valeurs non plus courtes et même il y a eu un passage très drôle sur les grands auteurs du canon masculin et les hommes sont désespérés de se rendre compte que Shakespeare et tout ça ça n'intéresse plus personne et personne n'en a jamais entendu parler et tout le monde s'en fout donc c'est quelque chose d'assez amusant alors finalement qu'est-ce qui se passe exactement on ne sait pas trop il semble que le violeur et l'assassin de l'iguane soient éliminés après usage mais le docteur de l'équipage lui n'a pas eu un comportement de bête brute malgré tout les femmes lui expliquent gentiment que les hommes ne servent désormais plus à rien et il accepte à la fin un antidote à la masculinité dont on se demande ce qu'il est est-ce que c'est un poison car il est clair que du point de vue du temps le vaisseau des hommes a disparu depuis 300 ans donc on ne peut pas changer la ligne temporelle et revenir à un état où il n'aurait pas été perdu du point de vue cosmique il faut bien reprendre le fil du temps en quelque sorte mais en même temps le docteur est le seul homme féministe des trois donc on peut penser que son destin soit de vivre et là la nouvelle reste ambiguë à la fin alors naturellement tout le monde a demandé à Tiptree ce qui se passait avec ses hommes et tout et Tiptree a répondu non 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 ils sont tous sauvés je ne tue personne mais bon ça c'est l'intervention de l'autrice ou auteur après par rapport à la demande des camarades de science-fiction c'est pas forcément très utile à connaître alors ce qui est amusant et là j'en arrive à l'anarchisme éco-féministe je rappelle qu'on est là encore dans les années 68 etc les femmes parlent un langage naturel tout en pilotant leur vaste vaisseau elles ne parlent pas le langage jargonneux du commandement personne n'est la chef le vaisseau lui-même est une sorte de serre rempli d'animaux et de plantations les femmes de l'équipage se donnent des nouvelles des vaches et des poules du coup les hommes croient que c'est un code évidemment ce texte c'est donc un prélude frappant à cet anarcho-féminisme qui naît dans les années 80 anarchiste naturellement au sens de société ordonnée localement sans chef et sans hiérarchie l'anarchie ça signifie ordre enfin que tout est en ordre paradoxalement et finalement tout cela se donne pour but de rendre cadu que c'est extrêmement contemporain les systèmes masculinistes d'asservissement d'hommes et femmes le capitalisme mondial qui a servi également tous les êtres humains la hiérarchie la reproduction sexuelle et forcenée bref ce qui se définit aujourd'hui sous le vocable l'effondrement je ne sais pas si vous avez remarqué ils ont tous une barbe les gars qui veulent nous dire que l'effondrement est là ont tous une barbe par la barbe du prophète d'Ézéchiel à Pablo Servigne la barbe c'est fondamental donc enfin bref il est étonnant de voir à quel point ce texte annonce les dernières réflexions politiques je pense à bâtir aussi par le collectif l'antémonde les œuvres de Starhawk ou Starhawk comme on dit en français le champignon de la fin du monde d'Anna Tsing et Staying with the Trouble de Haraway qui insiste sur la nécessité de réduire très fortement la population donc Houston Houston c'est vraiment une chouette novella un peu comme la seule chose à faire c'est vraiment à mon avis les deux piliers il y a beaucoup de choses amusantes par ailleurs mais pour moi il me semble que c'est les deux textes fondamentaux ainsi que le magnifique Par-delà les murs du monde dont je lui ai choisi de ne pas du tout parler parce qu'au départ il était question que ce soit ce texte-là qui serve à l'arpentage et ça s'est révélé difficile, impossible car c'est un texte vraiment très touffu très complexe qui n'est pas basé sur une intrigue très structurée et qui donc présente pas mal de difficultés pour ce type de lecture alors pour conclure Julie Phillips part de Coming Out pour désigner le moment où le genre féminin de type tri est révélé par ses copains fouineurs qui l'ont traqué à mon avis c'est tout l'inverse d'un Coming Out et c'est même plus qu'un Outing c'est pas non plus un Outing au sens où on out vous voyez une personne par exemple une personne trans l'Outé ça veut dire à des gens dire à des gens qui ne sont pas concernés que cette personne est trans donc ça pourrait être ça mais non il me semble que c'est ni un Coming Out ni un Outing c'est une réassignation violente et forcée puisque un Coming Out ça veut dire qu'on veut volontairement manifester à certaines personnes son genre ou son orientation sexuelle et finalement type tri avait quelque part fait un Coming Out disons pas transgenre mais non binaire transféministe d'auteur de fiction et ce sont les autres qui la réassignent comme femme pour le coup la remettent dans son genre de départ dans lequel elle ne voulait pas vivre et c'est étonnant les termes qu'emploie type tri après avoir subi cette violence alors ça c'est dans diverses lettres il écrit j'ai toujours voulu être moi je suis rien et maintenant je n'ai rien je ne suis rien je suis mort je me déteste en tant que femme et ainsi de suite donc là c'est des extraits des extraits de ces lettres de l'époque alors que faire quand on a ce problème là naturellement essayer l'homosexualité sur le conseil de Johanna Ross on aurait pu s'y attendre un passage fréquent chez les personnes en questionnement transidentitaire par ailleurs donc que fait type tri il continue à être il il écrit un autre roman il continue de publier sous le nom de type tri il semble remonter la pente et voulant quelques années plus tard il assassine son mari dans son sommeil et se suicide alors encore un acte marqué par une certaine masculinité oui c'est chaud tuer les siens alors normalement quand on tue les siens on a plein d'enfants et on tue tous les enfants et on tue sa femme les enfants la grand-mère on tue tout le monde là type tri il n'avait que son mari il n'y avait pas d'enfants il n'y avait pas de personne d'autre mais quand même tuer sa famille et se suicider c'est un fait divers à l'initiative majoritairement masculine ça arrive que ce soit des femmes c'est très rare donc cet acte est alors là encore souvent qualifié d'acte d'amour d'acte d'amour pour le mari c'est dire combien on peut changer les choses bon voilà le mari de type tri aurait selon elle alors là je reprends elle donné son autorisation pour un double suicide quelques années auparavant mais ça c'est type tri enfin c'est Alice on ne sait plus comment l'appeler c'est Alice c'est Ali on va l'appeler Ali c'est Ali qui le dit on n'a pas d'autre preuve que ce qu'il écrit lui Ali voilà et il y a loin de la coupe aux lèvres quand même et les sources collectées par Julie Phillips alors là vont très très à l'encontre de cette hypothèse alors en effet Ting le mari il est devenu aveugle mais à part ça il n'a aucun problème de santé il n'éprouve pas de désir de mourir quant à elle où lui type tri a eu un problème cardiaque dont elle s'est remise en revanche elle est addicte depuis des décennies aux médicaments antidépresseurs comme beaucoup de gens à l'époque parce que les antidépresseurs n'étaient pas très très au point et les gens devenaient vraiment drogués étaient obligés de faire des cures de désintoxication elle ne parvient pas à sortir d'une espèce de maladie maniaco-dépressive peut-être on dirait aujourd'hui bipolaire je ne sais pas trop mais une maladie donc qui la mine énormément alors il me semble que parler d'actes d'amour pour avoir tué le mari ça me semble très très peu heureux dans ce contexte si on ajoute en plus détail que mentionne Julie Phillips que le mari mettait la musique à fond pour compenser sa cécité trouvait grand plaisir à écouter toute la journée de la musique et que ça rendrait fou n'importe qui d'entendre 24h sur 24 de la musique en continu dans le cadre étroit et obligatoire du couple dont Teptri n'a jamais réussi vraiment à se sortir puisque en tant qu'Alice elle est restée auprès de son mari dans ce cadre-là alors on évoque souvent pour dire que c'était un acte d'amour une dernière nouvelle dont je parle c'est l'amour et le plan le plan et la mort ça c'est un titre littéral dans l'amour et le plan en question ça narre les efforts d'un arthropode horrible pour raisonner sa propre violente donc c'est un arthropode extrêmement violent qui décide de se hausser à un niveau supérieur en étant moins violent mais en fin de compte il est dévoré par la femelle avec qui il partage le nid la violence naturelle reprenant ses droits donc encore une de ces nouvelles un peu marrantes marrantes et cruelles à la fois qui sont typiques de l'auteur alors le texte n'a pas grand rapport avec la mort de Tiptree et l'assassinat de son mari enfin je n'arrive pas du moins à voir comment ça pourrait se connecter d'autant plus que c'est vite dit de dire l'amour la mort suivant la doxa romantique d'autres civilisations patriarcales qui donne facilement la mort à l'héroïne romantique comme on sait il y a énormément de celle qui est amoureuse finit par mourir un paterne de Madame Bovary par exemple donc je pense qu'il faut vraiment se garder de ce cliché à l'amour à la mort qui dans le cas de Tiptree n'a pas grande valeur on peut aussi se demander pourquoi toutes ces autorises de SF amis et amis de Tiptree qui sont des gens de la science-fiction c'est-à-dire qui normalement sont capables de voir au-delà du genre qui ont normalement un esprit plus large comment ça se fait qu'ils ont fait preuve tous d'un tel aveuglement à l'égard d'une éventuelle angoisse transgenre en quelque sorte et pourquoi Tiptree lui-même n'est jamais parvenu point E à en prendre conscience alors peut-être parce que les débuts de la transidentité aux USA mettent beaucoup l'accent sur les changements physiques et les opérations alors que Tiptree n'en avait nul besoin c'est pas du tout sa perspective et après 1976 au moment où notre autorise est complètement clivée il, elle signe ses lettres Tip slash Ali Tip Ali ça fait un peu Tip Ali en anglais c'est-à-dire en résumé il y a un côté fin de partie ici qui apparaît très très nettement puisqu'elle est américaine il, elle est américain américaine et que donc Tip Ali voilà c'est fini en quelque sorte alors en résumé finalement on peut dire qu'entre non-binarité avec une forte dominance masculine et en revanche un féminisme exacerbé Tiptree est vraiment une autorise passionnante ou un autorise passionnant enfin pour qui l'écriture inclusive c'est pas un luxe mais une nécessité même si vous avez vu j'ai énormément de mal à manier l'alternance constante entre les deux vaincu que je suis par le binarisme de la langue bon alors c'est quelqu'un qui a trouvé sa liberté je trouve en faisant ce qu'on appelle chevaucher le tigre alors je dis tout le temps ça chevaucher le tigre et personne ne comprend ce que ça veut dire alors je pense que ça veut dire signifier le détournement des prérogatives du masculin par les personnes assignées femmes et donc minorées ou assujetties un peu comme au judo on profite de la force de l'adversaire il y a une façon que beaucoup de femmes assignées femmes connaissent bien par exemple quand on parle à un public majoritairement masculin une façon de baisser sa voix comme ça et de dire mais écoutez c'est pas possible on va pas laisser faire ça en s'élargissant si on a fait de la moto on sait qu'il faut élargir son espace comme si on était une voiture il y a toute cette espèce de dimension là c'est ça pour moi chevaucher le tigre vraiment utiliser ces prérogatives là et de surcroît ça crée un brouillage qui est extrêmement bon et qui à mon avis le brouillage est l'avenir du féminisme enfin on pourrait discuter cette formule un peu à l'emporte-pièce alors ce que je voudrais dire pour finir c'est que Tiptree a surmonté quand même une montagne de difficultés Yel a surmonté la violence sociale imposée aux femmes sa propre identité de genre contrariée ou du moins douloureuse son addiction aux antidépresseurs et sa maladie mediaco-dépressive pour réussir à créer une oeuvre admirable à la fois cruelle et drôle ce qui n'est pas évident voilà j'ai terminé merci beaucoup merci Yann Larue pour cette présentation de l'oeuvre de James Tiptree enregistrée à la bibliothèque Rainer Maria Rilke dans le 5ème arrondissement de Paris c'était Les Parleuses un podcast itinérant imaginé par littérature etc ma reine 2019 des parleuses Chloé Delaume direction artistique Aurélie Olivier administratrice de production Sarah Elliot ingénieur son Lucie Pihou et merci spéciaux à Pascaline Mangin Anna Rydzelot et François-Anique Les Parleuses un podcast soutenu par La Sofia la région Île-de-France la maison des écrivains et de la littérature la ville de Lille et les 104 contributoristes de notre financement participatif